Marc-André Cossette a suivi cette annonce du ministre des Finances aujourd'hui. Marc-André, donc, le gouvernement va de l'avant pour réduire les impôts de la classe moyenne. Exactement. En fait, ce que le gouvernement libéral propose de faire, c'est de hausser le montant personnel de base, c'est-à-dire cette tranche de revenus sur laquelle les Canadiens ne payent aucun impôt. Actuellement, ce montant se chiffre aux alentours de 12 000 $ et donc ce montant passerait progressivement à 15 000 $ d'ici 2023. Ça signifierait une baisse d'impôt pour près de 20 millions de Canadiens. Selon le gouvernement, une personne seule économiserait environ 300 $ par année. Le montant serait donc doublé pour la famille moyenne. Et le montant de cette augmentation serait progressivement réduit pour les gens qui gagnent plus que 150 000 $ par année. Là-dessus, on écoute le ministre des Finances, Bill Morneau. Dans notre campagne, nous avons promis une réduction d'impôt pour la classe moyenne, mais nous avons assuré que ça ne va pas aider les plus riches dans notre société. Donc ça, c'est notre approche. Ça va améliorer la situation des familles dans la classe moyenne, mais en même temps, ça va assurer que l'argent va aller aux gens qui ont besoin. Puis Marc-André, on a affaire à un gouvernement minoritaire, donc les libéraux vont avoir besoin de l'appui des autres partis. Quelle a été la réaction? Justement, les conservateurs ont affirmé qu'ils vont attendre d'avoir le libéré précis. Il va également aussi voir un retour à l'équilibre fiscal de la part du gouvernement fédéral. Le NPD voudrait plutôt limiter cette augmentation qui est proposée par les libéraux pour toucher seulement les gens qui font moins de 90 000 $ par année. Ça ferait en sorte qu'il aura alors 1,6 milliard de dollars pour investir dans un nouveau programme de soins dentaires qui viendra en aide aux gens qui en ont le plus besoin. Et enfin, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a affirmé que son parti ne s'opposerait pas à la motion du gouvernement libéral. Les parents du Bloc québécois ont profité de cette rentrée aux communes pour faire leur demande. Ils veulent bonifier le programme d'assurance-emploi. Exact. Donc, le Bloc québécois veut lui aussi venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin en ce qui concerne les gens qui doivent quitter leur emploi en raison d'une maladie grave. Et donc, à l'heure actuelle, la durée des prestations spéciales d'assurance-maladie, la durée maximale est de 15 semaines. Le Bloc québécois propose de porter ses limites à 50 semaines. Une augmentation importante. Exact. Et là-dessus, on écoute le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Je ne vois pas pourquoi un travailleur d'une usine qui a payé des prestations d'assurance-emploi a droit à jusqu'à 50 semaines possibles de prestations, moins deux semaines de carence, et quelqu'un qui doit abandonner son emploi pour une raison de maladie majeure et qui a payé les mêmes prestations d'assurance-emploi n'aurait droit qu'à 26 semaines. Je ne peux pas m'expliquer cette iniquité-là. Et là, on n'est pas dans la politique, on est dans le bon jugement et la saine gouvernance aux bénéfices des citoyens. Et donc, le leader à la Chambre du gouvernement, Pablo Rodriguez, a affirmé qu'il reconnaît que la loi sur l'assurance-emploi n'a pas été modifiée depuis 1971. Il a affirmé que c'est un sujet important et donc il laisse la porte ouverte à collaborer là-dessus avec le Bloc québécois. Merci Marc-André. Merci Marc-André.